Donc on est parti pour une heure de webinar. Alors en préambule, juste pour nous présenter, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, NewDoc, on est un intégrateur de solutions, donc notre métier c'est de connaître le marché, on va dire de l'impression et de tout ce qui est capture de documents, de sélectionner des solutions les plus pertinentes possibles et de les proposer avec nos partenaires ou clients finaux. Et au-delà de la compétence marché, on va dire de ce monde de l'impression et de la numérisation, on développe aussi des compétences informatiques fortes. Donc nous, notre capacité c'est soit de former les gens, soit d'accompagner les gens dans l'intégration de ces solutions logicielles dans leur environnement informatique. Donc aujourd'hui, on va parler d'une solution qui s'appelle Quario, qui est une solution assez novatrice, on va dire assez différente de ce qu'on faisait d'habitude. Mais avant de vous la détailler, je vais refaire juste une petite introduction par rapport aux solutions en général et à la partie cloud en particulier. Donc simplement pour dire, là ce que je vous mets à l'écran, c'est le portefeuille de solutions qu'on porte depuis un certain temps, qui a été agrémenté, on va dire fin d'année dernière, début de cette année, par les quatre petites solutions que vous voyez en niveau derrière. Et la particularité de ces quatre solutions, c'est qu'elles sont forcément orientées dans tout ce qui est environnement cloud. Alors soit avec des solutions 100% cloud, soit avec des solutions hybrides. Et l'idée, c'est de permettre, d'apporter un peu d'innovation et de permettre à l'ensemble des clients et à l'ensemble de nos partenaires d'avoir des solutions qui s'intègrent parfaitement dans leur transformation digitale en général. Donc pourquoi partir sur le cloud assez rapidement ? C'est parce que, un, c'est un marché en croissance. Donc énormément de clients aujourd'hui, soit s'orientent sur des infrastructures cloud, soit commencent à sélectionner des applications cloud sur le marché. Donc vous voyez en gros une croissance de 20%. La deuxième particularité, c'est plus on va vers ce marché cloud et si on prend fonctionnel par fonctionnel comme ici la mobilité, plus l'attente des clients va être une approche globale avec pas uniquement, on va dire, une fenêture de hardware, mais aussi une fourniture de logiciels et autour de ces logiciels, une fourniture de services. C'est-à-dire que les clients veulent plus d'accompagnement, plus de services, justement autour de différents outils qui pourraient être mis en place. Et enfin, le cloud, c'est aussi un modèle différent et un modèle global différent. C'est-à-dire que ce que les clients globalement attendent de la part du cloud, c'est d'être capable de transférer à un prestataire de la compétence et de l'expertise. Nos clients ne peuvent plus être experts partout. Ils ont besoin de s'assurer sur des explices, l'expertise coûte cher. Donc leur idée, c'est de dire, plus je vais pouvoir en basculer chez un partenaire, plus ce partenaire va pouvoir m'aider, m'accompagner et me proposer des solutions adéquates. Donc la vente dans le cloud, ce n'est pas juste de vendre une solution logicielle différemment en ce qui nous concerne, c'est aussi de réfléchir aux services qu'on va apporter. Donc un client doit, quand il externalise comme ça sur l'infrastructure, voir la totalité de son infrastructure, et bien c'est capable de laisser cet expert, ce prestataire, gérer le hardware, le logiciel et derrière le client bénéficie, on va dire, de tout le fonctionnel de la solution. Parce qu'il va externaliser tout ça, donc ça veut dire que les rôles de hardware, les changements de hardware, les mises à jour de logiciels, les configurations de logiciels potentiellement, ce n'est plus le client qui va s'en occuper, c'est le prestataire. Donc à terme, le client doit rapidement, on va dire, retomber sur ses pieds, c'est d'avoir un coût d'exploitation global de sa solution qui va être réduit, et de passer au cloud pour un client, ça doit être aussi synonyme d'une meilleure maîtrise de ses budgets, et d'une réduction de ses coûts globalement parlant, quand on parle de TCO des solutions. Et enfin, comme tout le cloud est sur un format abonnement, ça permet aussi aux clients, et même à vous, de mieux aussi gérer les budgets, dans le sens d'avoir plus de visibilité, être capable de mieux savoir ce que ça coûte, qu'est-ce qui coûte aussi dans la structure, et de mieux faire évoluer, si la société s'agrandit, si on embauche des personnes, si on met en place des nouveaux sites, etc. d'être capable assez facilement de modéliser ça, et d'être capable de faire grandir son infrastructure et ses outils globalement. Donc ça, c'est les gros modèles de cloud, est-ce que ça va demander à des gens comme nous et à nos partenaires, c'est aussi de s'adapter, c'est-à-dire que les prestations de services que l'on délivrait avant, qu'on les fasse évoluer, qu'on travaille différemment par rapport à nos clients. Donc ça, on le verra au fil des solutions qu'on va discuter. Et enfin, il faut aussi oublier que le cloud, ce n'est pas que parfois du 100% cloud, il y a encore beaucoup de gens qui sont en mode hybride, donc il faut intégrer cette dimension-là. Dans la solution qu'on va parler aujourd'hui, on va plutôt être dans du 100% cloud, mais on a d'autres solutions qui travaillent aussi sur la partie hybride des clients. Alors, quand on parle de cloud, et quand on parle de typologie de solutions qu'on peut proposer, pourquoi proposer une solution comme Quario ? Qui peut avoir besoin, on va dire, de ce type de solution ? Donc, la première originalité d'une solution comme Quario, c'est vraiment de mettre l'usage de ce qu'on peut avoir d'un multifonction en mode libre-service, et limite, pour aller plus loin que le libre-service, je dirais même limite en autogestion. C'est comment on va faciliter la gestion de services, d'impression, numérisation et de copie, par rapport à différents types de publics. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet. Alors, quand je dis en autogestion, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes souvent obligés de vous réassurer sur une infrastructure existante, quand vous mettez en œuvre ce type de multifonction. Donc là, c'est vraiment comment on s'affranchit de tout ça, et comment on peut déléguer un maximum des choses qu'il y a à faire. La deuxième chose, c'est, puisqu'on va mettre ces usages en libre-service, potentiellement, et c'est une des genèses de la solution, comment on va pouvoir facturer ces services ? Simplement et efficacement. Donc ça, c'est la deuxième grande bonne raison pour lesquelles on va travailler sur Quario. Ensuite, il y a des effets, bien sûr, annexes, qui sont, on va en profiter pour faire de la mobilité, puisqu'il peut y avoir des équipements en libre-service à plusieurs endroits, comment on fait aussi pour que les utilisateurs puissent simplement utiliser quels que soient les outils qu'ils aient, donc avoir une notion de mobilité assez intégrée dans la solution, qui va permettre aux utilisateurs de faire un peu ce qu'ils veulent. Et puis, bien sûr, il faut que tout ça, ce soit ultra-sécure, parce que du moment qu'on va mettre ça en libre-service, à disposition de différents types d'utilisateurs, et si on parle un peu d'argent par au-dessus, il faut quand même que tout ça soit très bien sécurisé pour être capable de répondre aux attentes des clients. Donc ça, c'est les quatre briques principales pour lesquelles on va pouvoir utiliser une solution comme Quario. Alors, qui sont les cibles clients potentiels ? Quels sont les types de clients qui peuvent avoir besoin de ces solutions ? Naturellement, ça va être déjà tout ce qui va être endroit où on peut poser un équipement et qui va être utilisé par X utilisateurs qui font ou pas partie de la société qui héberge l'équipement. Les premiers visés sont quand même tout ce qui est espace partagé aujourd'hui, qui se modernise, qui va être les espaces de coworking, les papiers de partenaires d'entreprise, les centres d'affaires, tous ces droits où cohabitent un certain nombre de professionnels qui ont besoin d'utiliser des services communs, notamment pour l'impression, et qui ont besoin de pouvoir potentiellement le facturer simplement pour être capable de partager ces moyens et d'avoir un moyen un peu rentable, amortissable en tout cas, autour de ça. D'accord ? Deuxième typologie de besoin, c'est ce que j'ai classifié sous ce que j'appelle des espaces publics ou des espaces de passage. Donc, c'est tous les endroits ou un peu tout public, qu'il ne soit pas que du professionnel, qui peut être aussi du particulier, bien sûr, vont aller et vont être capables d'utiliser un équipement parce qu'ils ont besoin, à un moment donné, d'imprimer, numériser, ou de copier un document. Ça peut être une bibliothèque, c'est un cas un peu classique, ça peut être des commerçants, ça peut être des centres commerciaux, ça peut être un lieu de passage x, y, z, du moment que dans ce lieu de passage, les gens potentiellement auront un besoin d'imprimer. Donc ça, deuxième typologie de cible client. Enfin, tout ce qui est école, ça, c'est assez, on va dire, assez connu maintenant, c'est courant que les écoles mettent des moyens à minima à disposition de leurs élèves ou d'autres types de public. Et puis enfin, quelque chose qui est un peu plus original, c'est que si vous prenez toutes les petites structures qui ont un, peut-être deux, peut-être trois multifonctions, qui veulent mettre simplement une solution d'impression et de numérisation, avec les solutions traditionnelles, on peut avoir certaines limites, même s'il y en a beaucoup qui sont améliorées. Et là, on pourra, le fait que ce soit en autogestion, vous allez le voir devant la démonstration, on peut permettre à ces petites structures de mettre un multifonction de manière assez simple à disposition en allégeant la partie gestion IT de la solution. Donc voilà un peu les cibles qui sont adressées par cette typologie de solution. Alors, rentrons maintenant un peu plus dans le détail. C'est quoi la proposition de valeur de Quario ? J'essaie toujours en début de présentation comme ça de synthétiser, de voir quelles sont les bonnes raisons pour vous de promouvoir et pour un client de choisir cette solution. On a vu que c'était les équipements libre-service. Donc dans le libre-service, vous allez avoir besoin de trois fonctionnalités principales qui sont de gérer techniquement la solution, comment je gère l'impression, la copie, les utilisateurs, tout ça. Donc ça, c'est la partie, ce que j'appelle document service. On va avoir besoin de gérer l'ensemble de ces équipements dans des endroits multiples. Donc là, on va avoir besoin d'un outil d'administration et de gestion. Et puis, on va aussi avoir, et c'est là qu'une grosse partie de l'originalité de la solution existe, c'est qu'on va devoir gérer des flux financiers. On va avoir des utilisateurs qui utilisent des équipements qui sont dans une société. Il va falloir que cette société ou la personne qui délègue, qui gère la délégation de services, récupère les flux financiers. Donc on a besoin de trois services et ces trois services, la proposition de valeur de Quario, c'est qu'elle va les unifier. Elle va vous proposer, elle, un seul et même service qui regroupe ces trois-là. Donc ça va être une solution déjà 100% cloud, donc qui a besoin de zéro infrastructure et qui est capable d'aborder l'ensemble des services dont vous avez besoin pour gérer ces équipements qui sont eux-mêmes en libre-service. Et qui est une solution, et j'oublie de le préciser, mais qui est aussi une solution complètement autonome. Donc elle s'autosuffie, entre guillemets, pour mettre les équipements en usage libre-service en place. Alors, globalement, comment ça marche ? D'accord ? Donc nos amis de Quario vont nous fournir dans un espace cloud qui est hébergé sur l'infrastructure Azure qui est elle-même en Hollande, l'ensemble de leur data center est là où hébergée la solution, qui va fournir au présentateur de services, donc des gens comme vous, des gens comme nous, une plateforme de management qu'on va pouvoir utiliser pour nous faire l'ensemble des services et l'ensemble des paramétrages de la solution. Pour cette solution, qu'est-ce qu'on va faire ? On va basiquement déclarer des équipements qui vont être chez un ou plusieurs clients. D'accord ? Donc le but avec la plateforme, c'est déjà de pouvoir au moins techniquement mettre cela en place et de définir, par exemple, les différents prix qu'on va vouloir imposer à une page noire, à une page couleur, du A3, du A4, etc. Donc en fonction de l'usage qui sera fait des équipements, être capable d'appliquer des tarifications spécifiques. Donc ça, c'est premièrement avoir un pilantage centralisé et à distance de l'ensemble des équipements qu'on va proposer. Le côté original, ça va être que l'ensemble des utilisateurs de ces équipements vont eux-mêmes se déclarer sur la solution. C'est-à-dire qu'on ne va pas ou se synchroniser avec une Active Directory comme ça pourrait se faire avec d'autres outils ou ajouter les utilisateurs à la main ou les importer par rapport à un fichier XYZ. Là, vraiment, l'originalité, c'est que l'utilisateur, à partir d'une application, il va se déclarer, il va s'identifier et puis une fois qu'il sera déclaré, il pourra, notamment si c'est les solutions payantes, rajouter de l'argent dessus. Donc, il va pouvoir créditer son compte et à partir de ce compte crédité, il va pouvoir aller utiliser les équipements qui sont déclarés dans Quario. Donc, on verra que suivant les configurations, ça peut être n'importe quel équipement qui est dans n'importe quel espace, si c'est de l'espace public, par exemple, où on pourra limiter l'usage d'un équipement. Donc, on pourra réserver l'usage d'un équipement à un certain catégorie d'utilisateurs Quario, par exemple. L'idée importante de là, c'est qu'on a vraiment une autonomie de gestion. Donc, l'utilisateur se déclare et une fois qu'il est déclaré dans l'application, il peut utiliser ses équipements. Ceci étant dit, il reste une dernière brique dont on a besoin qui est de dire ces utilisateurs, ils vont aller consommer, quand ils vont consommer, ils vont payer. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? D'accord ? Donc, cet argent, il va être par Quario, c'est le fameux service de financement, reversé aux différentes entités. Donc, quand l'utilisateur consomme, Quario, bien sûr, détecte ses consommations. Quand ses consommations sont réalisées, Quario va pouvoir reverser cet argent, soit aux prestataires de service. Imaginez que vous, en tant que partenaire MPS, vous souhaitez mettre en place une délégation de services à 100%, entre guillemets, vous posez une machine quelque part, les gens consomment et vous récupérez l'argent de cette consommation et vous vous occupez, bien sûr, de l'entretien et de l'exploitation de la machine. Potentiellement, vous pouvez reverser une commission chez les gens qui hébergent la machine, ça, c'est aussi possible. Mais globalement, tous les fonds vont vous être reversés. Donc, tous les 15 jours, vous recevez sur votre compte l'ensemble des fonds perçus dans le cadre des équipements que vous pilotez, que vous avez essayé de piloter. L'autre possibilité, ce serait de se dire, ben non, moi, c'est mon client qui va tout gérer. Je lui fais un contrat MPS plutôt traditionnel. Mon client va me payer régulièrement sur l'ensemble des matériels que je lui mets et ses consommations de pages. Et puis, derrière lui, il va recevoir ce qui a été perçu par les utilisateurs. Donc, les deux modes sont possibles en fonction de ce que vous souhaitez faire et de ce que vous souhaitez mettre en place avec chacun de vos clients. Alors, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'ensemble des technologies mises en place vont permettre de répondre à tous les paramètres de sécurité essentiels. Donc, GDPR, c'est pour les données personnelles, bien sûr, à des utilisateurs. Et PSD2, en fait, c'est des réglementations financières par rapport à tout ce qui est gestion d'argent, des cartes de crédit, des choses comme ça. Donc, c'est en gros une norme qui est là pour gérer les transactions financières, notamment pour les banques et les prestataires financiers comme vous parlez. Donc, voilà le principe général de la solution. Alors, maintenant, rentrons un peu plus dans l'usage de la solution. La première chose que je vous ai dit, c'est que les utilisateurs vont pouvoir se créer. L'idée, c'est de vous rentrer un peu dans un côté démonstratif. Donc, j'ai fait quelques animations sur PowerPoint pour pouvoir vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, basiquement, vous pouvez imaginer que l'utilisateur, quand il arrive dans cet espace, on lui a dit pour pouvoir utiliser, il faut aller te créer ton compte Quario. Avec son mobile, il va dans son store favori, il récupère l'application qu'il installe. Alors, il pourrait le faire aussi depuis un navigateur sur un poste client. Là, je l'ai montré plutôt depuis un mobile puisque c'est quand même l'usage qui va être assez fort autour de ce type de solution. Donc, il va créer un compte. Donc là, il n'y a rien de magique. On se met un login et un mot de passe. On reçoit un petit email. Donc là, on valide qu'on est d'accord avec les conditions Quario. Donc, il faudrait cliquer sur les liens verts termes et conditions pour avoir le détail des conditions derrière. On va valider ça. On va recevoir un email pour nous notifier et on va aussi dans l'application Quario devoir aller valider. Donc ça, c'est l'email qu'on reçoit. Si on clique sur activer le compte, on va être redirigé sur l'application et dans l'application, on va pouvoir valider le fait qu'on puisse utiliser Quario. Donc là, on a créé le compte. Quand on crée le compte, on va sécuriser aussi un petit peu ce compte-là. C'est-à-dire que pour éviter que n'importe qui puisse utiliser ce compte-là, ne serait-ce que si vous laissez votre téléphone ouvert, par exemple, le poser sur votre bureau et quelqu'un vous le utilise, on va mettre ce qu'on s'appelle de l'identification multifacteur. Donc, en plus de votre identification login mode pass, il faudra insérer potentiellement un PIM code que vous renseignez à la première connexion. Et quand vous irez dans les paramètres, vous pourrez aussi utiliser, quand on va dans les paramètres de sécurité, l'empreinte digitale. Donc, ça veut dire que quand vous vous connecterez sur votre application depuis votre téléphone, bien sûr, il faudra que vous mettiez votre empreinte digitale et vous pouvez valider aussi le PIM code. Donc, c'est l'un ou l'autre ou les deux. Et dans ce cas-là, il faudra mettre le PIM code s'il n'y a pas d'empreinte digitale, par exemple, insérée dans le téléphone. D'accord ? Donc, ça, ça va être pour sécuriser le compte, pour être sûr que vous êtes bien reconnu et que c'est bien vous qui utilisez le téléphone. Et on pourra l'avoir au démarrage de l'application et aussi, à chaque fois, vous ferez des actes de paiement pour bien garantir que c'est vous qui fassez le paiement. Et pareil, vous pouvez choisir l'un ou l'autre ou les deux. Donc, ça, c'est pour la partie sécurité d'usage. Ensuite, une fois que le compte est créé, bien sûr, il faut mettre de l'argent dessus, surtout si c'est des systèmes à consommation payante. Là, c'est assez simple. Il y a un petit bouton dans l'application qui permet de faire du crédit. C'est un peu traditionnel. On va dire les montants qu'on veut. Si on clique autre, on peut préciser un montant exact. Sinon, on peut piocher dans une liste. Et puis, on va prendre sa carte bleue. Et dans ce cas-là, c'est du paiement, il n'y a pas de frais de transaction. Soit on a un compte PayPal. Et là, de par le PayPal, on aura des frais de transaction. C'est ça, les 0,35 euros qui sont mis à côté. Et donc, on va charger sur le compte une certaine somme d'argent. Donc là, une fois que vous avez choisi vos modalités, vous rentrez vos informations de carte. Il n'y a rien de magique. Et pouf, la transaction est validée. Et bien sûr, ça vous a crédité de votre compte de la somme que vous avez désirée. Donc là, vous avez 5 euros disponibles prêts à aller être consommés. Je vais continuer un petit peu tant que je suis dans l'application. On pourrait imaginer aussi pour créditer un compte, faire du transfert d'argent de personne à personne. Si vous êtes plusieurs, par exemple, dans un espace de coworking ou plusieurs dans une école quand c'est des étudiants, la personne a oublié sa carte bleue et la planète vous a l'utiliser, vous pouvez vous transférer à votre collègue ou à votre ami ou à votre étudiant quelque part un peu d'argent. Donc là, il suffit d'aller donner l'intitulé quario de la personne, donc son email, à qui on veut transférer de l'argent en précisant la somme qu'on veut transférer. Donc ça, c'est une autre manière d'utiliser les crédits qu'on aura mis sur son compte pour aider quelqu'un. Enfin, on pourra faire un suivi des transactions. Donc là, on a juste vu la créditation, donc on a simplement le fait que j'ai crédité 5 euros et que j'ai transféré 1 euro qui est marqué sur mon compte. Je vous montrerai un peu plus tard qu'on va pouvoir suivre toute opération financière qui aura été faite avec le compte sera suivie, sera dans le journal des transactions. Donc l'utilisateur peut toujours savoir exactement ce qui a été fait. Enfin, si un utilisateur souhaite ne plus utiliser la solution Quario, il peut toujours demander le remboursement du crédit restant sur son compte. Si, je ne sais pas, il a arrêté l'école par exemple en fin d'année, il veut quitter l'établissement, il n'a plus besoin de son compte Quario, il peut récupérer l'argent qui restait sur son compte. Enfin, alors je ne pourrais pas vous le démontrer là parce que comme je suis aussi en confinement, je suis au bureau et je ne peux pas les badger sur un équipement et globalement, si on mettait un lecteur de badge, alors ce n'est pas forcément, on en reparlera peut-être un peu plus tard, ce n'est pas forcément la solution d'authentification qu'on va vous préconiser. Ce sera plutôt d'utiliser le téléphone portable directement et si tant est qu'on avait besoin de mettre un lecteur de badge dans certains cas de figure, on peut aussi serrer l'association du badge au compte Quario, donc à l'utilisateur, directement au travers de l'application. Depuis le MFP, il faudra l'application pour pouvoir associer le badge à l'utilisateur plus facilement. Donc ça, c'est pour la gestion du compte. Vous voyez, on a déjà une capacité de gestion de compte très autonome puisque l'utilisateur peut faire beaucoup de choses tout seul et complète et assez simple à mettre en œuvre. Donc une fois que l'utilisateur, il a un compte et il a de l'argent, ce qu'il va pouvoir faire, c'est aller utiliser les équipements. Là, pareil, je vous ai fait des petits scénarios de démonstration pour que vous puissiez concrétiser comment ça se passe une fois que ça, c'est en place. Donc on reparlera de la liste des constructeurs. Là, je suis parti sur un constructeur bien précis où j'ai pu mettre la plateforme en thèse dans notre laboratoire pour pouvoir faire les copies d'écran et vous montrer tout ça. Donc là, typiquement, quand on arrive devant l'équipement, l'équipement est verrouillé. C'est-à-dire que vous ne pouvez sur cet équipement ne faire que d'utiliser l'application Quario pour éviter, bien sûr, qu'on puisse l'utiliser à d'autres fins et arriver à, entre guillemets, pirater un petit peu le système. Donc là, l'utilisation du MFP est destiné à Quario. Donc, entre guillemets, toutes les personnes qui utiliseront la solution devront, notamment si on est en mode facturé, utiliser l'application pour pouvoir consommer et payer chacun des usages. D'accord ? Donc, on va par exemple réaliser une copie qui a un moyen assez simple. Donc, s'il suffit que je clique sur le bouton copie et là, qu'est-ce que va faire Quario ? Il va me proposer un minimum de réglages. Qu'est-ce que c'est du couleur monochrome et du recto verso, en gros ? Et une fois que j'aurai choisi mon réglage, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lancer ma copie. La copie va être, l'information de copie va être envoyée au cloud Quario. Donc, Quario va savoir que sur cette machine-là, il y a un document, je ne sais pas, de cinq pages couleur, par exemple, qui a été numérisé. Donc, du coup, il sait combien ça coûte. Comme il sait combien ça coûte, il met ça dans le, on peut imaginer que c'est un panier, un panier de commandes. Donc, il va mettre ça dans le panier de l'utilisateur et sur le MFP, on va dire à l'utilisateur, voilà, tu as une copie qui te coûte tant. Est-ce que tu veux la payer pour la libérer derrière ? Alors, bien sûr, je ne vais pas le faire dans la démonstration, mais on pourrait revenir en arrière, faire d'autres opérations, remplir son panier, faire des impressions, des copies, des numérisations. On aurait tout son panier complet là, donc une somme globale à payer et à la fin, on paye la somme qu'on doit payer et l'ensemble des opérations se réalisent. D'accord ? Donc là, j'ai fait une seule copie, je ne décide d'en faire qu'une seule, donc je n'augmente pas le nombre de copies et je fais simplement mon checkout. Qu'est-ce que va me proposer Quario ? C'est que maintenant, il va falloir que l'utilisateur s'identifie pour savoir quel compte on doit aller débiter. Si vous avez pu noter, depuis que j'ai utilisé mon multifonction, je n'ai jamais dit que j'étais moi et que c'est moi qui utilisais ce multifonction. C'est une utilisation qui est pour l'instant complètement anonyme. Donc là, une manière de le faire et la manière qu'on va plutôt préconiser, c'est d'utiliser un QR code et de l'application du téléphone portable. Donc Quario affiche sur le multifonction ce QR code. Vous allez venir avec votre téléphone portable, vous lancez l'application, vous vous identifiez dessus, vous vous dites je veux scanner un QR code. Donc là, on scanne directement sur le multifonction. Une fois que le QR code est scanné, on fait l'association entre l'utilisateur et sa consommation. Comme j'ai mis le multifacteur, il faut que je rentre mon empreinte digitale. Et hop, à ce moment-là, la copie est physiquement réalisée sur la machine et bien sûr, le compte de l'utilisateur et d'éviter. Donc ça, c'est le processus qu'on va généralement mettre en place pour réaliser une tâche sur une machine. Donc la copie, c'est relativement simple puisque la machine est autonome. On prend des dessus, on appuie sur copie, elle fait ses copies. Regardons un peu maintenant comment ça va se poter côté impression. Parce que c'est vrai quand on partage comme ça un équipement en libre-service, une des difficultés, c'est comment on peut permettre à chaque utilisateur d'imprimer simplement. Imprimer simplement en sachant qui imprime, bien sûr. Parce que toute la difficulté, c'est qu'on va devoir facturer l'individu. Donc non seulement il faut que la machine soit capable d'éditer les pages, mais en plus, il faut que la solution sache qui imprime derrière. Alors, Quario va offrir plusieurs possibilités. La première, assez basique, c'est d'être capable de dire j'ai une clé USB, j'ai mes documents dessus, je les mets dans le multifonction et je les imprime directement sur le multifonction. Donc là, ça va dépendre des constructeurs. Petit à petit, Quario essaye de mettre la gestion de cette USB sur l'ensemble des constructeurs qu'il supporte. Mais ça, ça peut être une première solution simple. Ça peut être un cas d'école. C'est généralement pas comme ça que les gens impriment de toute manière. Mais ça peut être utile dans certains cas de figure. Deuxième possibilité, c'est j'ai déjà les documents sur mon téléphone portable. Parce que soit ils sont déjà physiquement sur mon téléphone, soit j'ai un OneDrive for Business, soit j'ai un Google Drive, soit j'ai un Dropbox, peu importe. J'ai mes documents qui sont accessibles depuis mon téléphone portable et je veux imprimer directement depuis mon téléphone portable les documents. Donc ça, ce sera une deuxième manière d'opérer. Troisième manière d'opérer, c'est je peux faire ce qu'on appelle la soumission web. Autre guillemets, j'ai accès à un navigateur qui a accès à mes documents et je vais pouvoir soumettre ces documents directement depuis une page web. Ça, ça peut être bien dans un espace partagé de manière assez simple où on lance son navigateur, on se connecte avec son login et son mot de passe et on va soumettre ces documents. Enfin, on va pouvoir de manière un peu plus traditionnelle installer des drivers sur un certain nombre de postes de travail. Donc aujourd'hui, vous avez les environnements Windows, Apple et Google qui sont supportés. Chromebook, par exemple, qui sont supportés. Alors Chromebook, c'est à partir du Google Cloud Print aujourd'hui. C'est donc cool. et je vais voir avec l'éditeur comment il va gérer la transition avec la suppression de Google Cloud Print. Mais globalement, aujourd'hui, on pourra imprimer depuis ces trois types de plateformes en installant des petites applications ou des petits drivers sur les différents postes. À ce moment-là, on imprimera toujours dans le cloud Quario et on pourra faire ce qu'on appelle du full-only, du pull-printing, l'impression retenue. Il y a différents noms là-dessus et on récupérera directement depuis son MFP. D'accord ? Ce que vous notez sur ce visuel, c'est que tout est centralisé par Quario, quoi qu'il se passe. Même si vous imprimez depuis une clé USB, quand vous lancerez votre impression sur la clé USB, avant que la pression puisse être réalisée, les informations transiteront par le site de Quario. C'est ce qui nous permet de contrôler l'ensemble des tâches et l'ensemble des usages et de pouvoir éditer et réaliser à postériori une fois qu'on sait qui utilise et qui on peut facturer. Alors concrètement, ça se passe comment pour l'utilisateur ? Je vais reprendre mes petits scénarios. J'arrive devant l'équipement. Là, je voudrais faire de l'impression directement depuis mon smartphone. Donc j'arrive devant l'équipement. Je vais simplement demander d'appuyer sur le bouton imprimer. Sur le bouton imprimer, j'ai un petit bouton qui s'appelle smartphone. Donc je clique dessus et là, ça me présente un QR code. Donc le QR code, ça va me permettre à l'utilisateur de s'identifier pour qu'il puisse lancer, envoyer son impression. Donc pareil, je vais sur mon téléphone, je lance mon appli, je lance le lecteur de QR code. ça reconnaît le QR code. J'ai cette petite option qui apparaît. Donc je peux sélectionner l'impression et là, je vais pouvoir aller sur mon téléphone chercher mon document tout simplement. Donc je pourrais lancer la caméra si je veux prendre une photo. Généralement, c'est plutôt des fichiers bureautiques qu'on va imprimer. Donc là, je peux aller me balader assez simplement sur mon téléphone. Si je clique sur le menu, vous voyez que je peux aller voir mes différents drives cloud que j'ai accrochés. et puis là, je vais aller dans mon OneDrive for Business, je vais aller dans un répertoire où je mets des documents, je vais chercher mon document. Vous voyez, là c'est un Word par exemple, un petit type de document bureautique et puis je vais pouvoir soumettre mon accrement au Cloud Quario. Quand il est soumis au Cloud Quario, comme on fait de l'impression instantanèle, automatiquement, sur le multifonction, il va me dire hop, tu as un job qui est en attente. Donc je vais pouvoir sélectionner ce job, je vais pouvoir en modifier les caractéristiques. Vous voyez que sur la droite, j'ai une petite prévisualisation, vous voyez qu'il m'affiche déjà le coût du document, si je le passais en noir, le coût descendrait automatiquement, il serait un peu moins élevé. Donc je vais paramétrer ce que j'ai envie de paramétrer et puis derrière, je vais faire Start. Et quand je vais faire Start, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je lance virtuellement mon impression, je vais déjà demander à l'utilisateur de payer pour pouvoir physiquement éditer les documents. Donc le même système que tout à l'heure, je vais faire mon checkout, il me présente le code barre et je vais pouvoir scanner avec le code barre. Je ne vous l'ai pas lu tout à l'heure, je pense que certains d'entre vous ont peut-être noté qu'il y a un petit bouton Se connecter. Donc je pourrais aussi me connecter et mettre mon login et mon mot de passe. Ça peut être quand même un peu fastidieux de faire ça. C'est pour ça qu'on préconisera toujours d'utiliser le QR code qui est quand même beaucoup plus facile pour l'utilisateur. Bien sûr, il faut qu'il ait un smartphone. Donc là, on va aller scanner le QR code. Même procédure que tout à l'heure, j'utilise mon MFA. Une fois que le paiement est terminé, est validé, automatiquement, le document est édité. L'utilisateur n'a plus qu'à le récupérer et à partir avec. Donc ça, c'est l'utilisateur qui avait des documents directement sur son téléphone. Si on fait depuis le navigateur web, le principe va être un peu identique. Donc là, vous voyez sur la droite, je me suis mis une copie d'écran d'un navigateur. Donc je me connecte avec mes logins. Je vais pouvoir, une fois que je suis connecté, aller chercher un document qui est accessible depuis mon navigateur et puis je vais le charger directement dans le cloud Quario. Vous voyez que j'ai un petit outil qui me permet de suivre aussi mes impressions. Donc si je clique dessus, je vais voir les impressions que j'ai en attente. Là, j'en ai qu'une seule et celui que je viens d'envoyer. Donc une fois que j'ai soumis ce document, qu'est-ce que je vais faire assez simplement ? Je vais retourner vers la machine. Je vais dire imprimer. Cette fois, je ne vais pas choisir le petit bouton smartphone. Je vais choisir le petit bouton QuarioPrint. Je clique dessus et là, il va me demander de m'identifier. Donc là, comme j'ai soumis avec la passerelle web, je vais dire que je vais m'identifier avec mon compte. Même principe que tout à l'heure, je vais pouvoir utiliser mon petit QR code pour m'identifier. Je pourrais aussi entrer un login et un email. Donc si je m'identifie, là, je n'ai pas refait les copies d'écran avec le téléphone. Vous imaginez que je vais scanner le QR code. Je scanne leur QR code. Donc il nous connaît comme utilisateur. Tac, il va me représenter la liste pour que je puisse l'éditer. Vous noterez là, du moment que je suis reconnu, je viens de l'écran d'avant, j'étais en mon anodyme, donc j'ai un menu. Dans ce menu, je pourrais faire un certain nombre de choses, changer la langue d'affichage par exemple. Mais j'ai un petit menu. Du moment que je suis identifié, vous voyez, j'ai la tête d'un petit bonhomme, donc je suis identifié. Donc là, par exemple, en cliquant dessus, je pourrais me déconnecter pour accéder à l'ensemble du menu. Donc là, maintenant, il sait qui je suis. Comme il sait qui je suis, je vais pouvoir aller chercher mon document, je vais pouvoir modifier les paramètres comme tout à l'heure et je vais pouvoir lancer l'impression de mon document. Là, je ne vais pas le faire dans cette démonstration parce que je vais laisser mon document en attente. Si je faisais check out, là, automatiquement, je paierais mon document puisque je suis déjà reconnu, donc je n'aurais pas besoin de rescanner une deuxième fois mon QR code. Là, juste pour la démonstration, je vais faire comme si je n'imprimais pas le document. Là, je pourrais revenir en arrière ou quitter le MFP et me déconnecter. Donc ça, c'est la fonction WebPrint. J'imprime depuis un navigateur. Dernière option, alors juste pour précision, les documents, quand ils sont envoyés comme ça en WebPrint ou on verra dans le Follow Me tout à l'heure, ils sont retenus pendant trois jours sur le serveur. Donc l'utilisateur a trois jours pour aller les imprimer. Maintenant, je suis sur un poste de travail. Donc là, je vais vous montrer sur un poste de travail Windows. Donc là, je suis dans mon application PowerPoint. J'ai mon driver QuarioPrint qui a été installé. Quand je vais imprimer, on génère le document, pareil, pour avoir les informations. Et là, pareil, je vais pouvoir m'identifier sur le PC. Donc pour m'identifier sur le PC, je vais pouvoir soit mettre un email et un mot de passe, soit mettre un QR code pour m'identifier avec l'application. Je pourrais aussi dans la configuration dire, je mets un email et un incode. Et si c'était un poste pour un sédentaire, par exemple, qui va toujours utiliser Quario, c'est toujours la même personne qui va utiliser ce poste-là, je pourrais mémoriser, configurer pour mémoriser ces informations ce qui fait que la personne n'aurait pas à re-rentrer ces informations systématiquement. Mais par défaut, sur un espace plutôt public, on va laisser la personne s'identifier à chaque fois qu'elle va soumettre une impression. Et là, bien sûr, ça me permet aussi de vous démontrer les différentes fonctionnelles. Donc là, typiquement, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai soumis mon impression, j'ai m'identifié avec mon téléphone, je clique, je suis reconnu, il me dit, est-ce que tu es d'accord pour envoyer le job ? Je lui dis oui, bien sûr. Et là, il est en train d'envoyer le job directement sur le Cloud Quario. Une fois que cette étape est faite, il faut que je retourne sur l'équipement. Je vais aller sur l'équipement, un peu même procédure que pour le webprint. Je vais pouvoir visualiser typiquement sur mon application les travaux en attente. C'est là que vous voyez que j'ai mon ancien fichier test que je n'avais pas imprimé et j'ai mon document PowerPoint que je viens de soumettre. Si je vais sur l'équipement, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais cliquer sur imprimer, je vais aller dans QuarioPrint, je vais dire que je vais m'identifier avec un compte. Si j'avais rentré un pin code, c'est là que je pourrais utiliser le code d'impression. Si j'avais mis mon login et mon code, et moi un code, là j'ai rentré avec un compte on va dire classique, je clique sur mon compte, je peux me réidentifier avec mon QR code, on recommence la même manipulation, vous commencez à maîtriser maintenant et là il va valider mon utilisateur. Je suis logué sur le périphérique, vous voyez que je vois tous mes documents en attente, même ceux qui auraient été soumis par le webprint. Comme vous voyez tout à l'heure, là aussi j'ai mon utilisateur qui est identifié, donc comme j'ai scanné mon QR code, la machine maintenant c'est qui je suis. Donc je vais pouvoir lancer mon édition, IDM, petite prévisualisation, je peux changer mon paramétrage, là je vais faire start, j'ai mon checkout, si je voulais imprimer mon fichier test, je pourrais revenir en arrière et aller chercher mon fichier test, là je n'en ai pas vraiment besoin tout de suite, donc je vais faire mon checkout et comme je me suis identifié avant, pas besoin de me réidentifier une deuxième fois, mon document est imprimé directement et bien sûr, mon compte va être débité de la somme que j'ai utilisée. Donc ça, c'est l'impression mode, on va dire traditionnel. En mode follow me, donc j'imprime avec un driver puis mon poste de travail, donc là je peux imprimer un tout type d'application, on peut uniquement bien sûr les documents bureautiques. Donc mon compte est débité et mon job est retenu toujours 72 heures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si jamais j'ai besoin d'aller chercher un peu plus tard. Donc là, vous avez vu, on a vu un peu la palette d'est-ce qu'elle était possible côté impression. Maintenant, autre fonctionnalité, ça va être la partie de capture de documents. Donc les gens ont aussi besoin bien sûr de numériser, voire aujourd'hui, les gens ont de plus en plus besoin de numériser. Donc aujourd'hui, Quario va proposer deux services différents. Un premier service qui est le service d'email, donc on s'envoie un document par email du moment qu'on est amusé ou on l'envoie à quelqu'un d'autre d'ailleurs. Donc on peut envoyer un email avec la pièce jointe numérisée. Ou alors, je suis en train de regarder l'implémentation en fonction des constructeurs, mais on pourra avoir de l'envoi vers du cloud, donc du SharePoint Online, par exemple, du OneDrive for Business. C'est essentiellement de l'Office 65 aujourd'hui. On va pouvoir envoyer des documents directement dans son OneDrive. D'accord ? Donc je vais vous illustrer pareil un peu ces deux différentes fonctionnalités. Donc envoi d'email, vous allez voir, le processus est toujours un peu similaire. On va cliquer sur du scan quand on est devant l'appareil. D'accord ? On va dire ce qu'on veut faire. Donc basiquement, je pourrais faire un scan très rapide avec les données préformatées. J'aurais juste le recto verso et la couleur à identifier. Par contre, je pourrais aller un tout petit peu plus loin. Donc là, d'en aller un peu plus loin, je peux par exemple saisir là ou les emails des gens à qui je veux envoyer le document. Et puis, je vais pouvoir aussi, surtout, choisir le type de fichier que je veux faire. Donc non seulement, on s'est fait du fichier PDF, le service Quario propose aussi de l'OCR. Donc avec cet OCR, on pourra faire soit du PDF texte, soit du Word derrière. Si vous voulez juste une image, vous pourrez avoir une image, je ne me rappelle plus si c'est du JPEG ou du TIFF qui est sorti, mais on peut avoir aussi du format image sorti directement. pour l'intérêt quand même principalement d'avoir des documents bureautiques. Donc là, on va numériser et puis on va lancer la numérisation directement. Comme, pareil, je vais scanner, je vais savoir le nombre de pages qui sont dans le document, je vais pouvoir en déduire le prix. Donc là, j'avais qu'une page derrière. Cette page, je ne vais plus déduire le prix, je vais pouvoir, pareil, faire un check-out, reconnaître mon utilisateur, la même procédure que tout à l'heure. Et puis, une fois que j'aurai été valider mon utilisateur, donc valider mon paiement, le document va être envoyé par email. Sur la partie envoi vers cloud, alors, je n'ai pas mis toute la procédure. Il y aura une procédure à faire depuis le navigateur avant, bien sûr, qui va être d'autoriser Quario d'aller écrire les documents dans l'espace cloud de l'utilisateur. Donc typiquement, si vous avez du OneDrive for Business, à un moment donné, il faut que vous donnez le droit à Quario d'aller écrire dans votre OneDrive for Business. Donc là, ça se fait depuis un navigateur, vous vous connectez avec votre nom d'utilisateur et vous avez un petit endroit où vous pouvez paramétrer vos envois cloud et dire exactement ce que vous voulez paramétrer à l'intérieur. D'accord ? Donc une fois que ce pré-paramétrage est fait, quand vous irez devant un multifonction, un peu comme vous aurez fait de l'email, donc là, je l'ai mis sur un constructeur différent, pour varier un peu les plaisirs, quand j'irai devant le multifonction, cliquer dessus. Je pourrais aussi me scanner pour savoir qui je suis, parce que là, je ne fais plus de l'envoi d'email, je fais de l'envoi vers du cloud, donc il faut vraiment que je sache quel utilisateur va faire quel envoi et verrou, donc il faut forcément que je sache quel utilisateur pour l'envoyer par exemple sur OneDrive for Business. Là, sur cette machine, j'ai connecté aussi un lecteur de badge, donc c'est à ce moment-là aussi que je pourrais m'identifier avec mon badge, si c'était nécessaire, ou je peux me tirer avec mon scan. Donc là, comme j'ai dû faire des copies d'écran à distance, je n'ai pas pu montrer la partie badge directement, comment on s'envolait, mais typiquement, on pourrait badger, on serait reconnus automatiquement, il n'y a pas de notion de multifacteur par contre sur la partie badge, donc c'est un peu moins sécurisé que le QR code, c'est-à-dire que si vous perdez votre badge, là je peux aller sur la machine et utiliser votre badge à votre place, je n'ai pas un multifacteur à rentrer derrière. Donc là, moi je continue d'utiliser le QR code, je m'identifie dessus, pouf, je valide mon identité, je suis logué sur la machine, elle me propose mes différents envois. Donc moi, j'avais programmé deux types d'envois, un qui est dans mon OneDrive for Business et un qui est dans un autre petit site SharePoint Online, donc c'est assez similaire comme type d'usage après pour l'utilisateur. Encore une fois, vous remarquez, là j'ai mon petit bonhomme, donc ça veut dire que je suis identifié comme j'ai scanné avec mon QR code sur la machine, donc maintenant, il sait qui je suis. Par exemple, sur le mois pour OneDrive, je dis je vais aller un peu plus loin, un peu comme pour le mail, là je peux affiner un peu le type de fichier que je veux, donc je vais retrouver bien sûr les mêmes que sur l'email et là je demande mon scan directement. Donc il va me scanner mon document et vous voyez, une fois que j'ai fini le scan, pardon, j'ai fait une petite faible, j'étais revenu en arrière, donc une fois que j'ai fini le scan, dans mon panier, j'ai une première numérisation. Donc là, je pourrais faire mon check-out, mais juste pour vous montrer l'enchaînement des choses, je pourrais très bien dire là, ah ben non, finalement, je veux aussi envoyer un document vers mon SharePoint Online, donc je vais aller chercher mon document vers mon SharePoint Online, là je vais faire un scan direct parce que je ne vais pas changer le format de fichier par exemple, donc je fais mon scan direct, hop, mon document est numérisé, envoyer les informations de Claude Clario, et là j'ai les rajouter dans mon panier, et là j'ai mis deux documents qui sont à l'attente dans mon panier, d'accord ? Donc là je vais pouvoir payer, encore une fois, je suis déjà authentifié avec mon utilisateur, donc je ne vais pas avoir à m'authentifier. Je fais mon check-out et mes documents sont envoyés et puis après si je vais voir dans mon SharePoint et dans mon OneDrive pour retrouver mes documents. Donc voilà le type d'usage qu'on va avoir par rapport à la capture du document. Là ce qu'on vient de voir, globalement, c'est qu'on peut mettre l'équipement en libre-service, une fois qu'il est connecté dans la solution, je vais pour un utilisateur qui crée leur compte, et quand mes utilisateurs ils ont créé leur compte, et bien ils peuvent aller entre guillemets consommer l'ensemble des choses qu'ils ont à faire sur l'équipement. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir affiner aussi un peu la gestion des utilisateurs. Il y a deux rubriques potentiellement qu'on peut faire qui vont permettre de différencier un peu et de gérer un peu mieux les utilisateurs. La première, les gens de Quario ont créé un concept, c'est-à-dire un concept d'abonnement. L'abonnement, c'est quoi ? C'est en gros, on crée un groupe d'utilisateurs. On va pouvoir mettre des utilisateurs dans un groupe et dans ce groupe d'utilisateurs, on va pouvoir appliquer un tarif spécifique. En gros, on va partir des tarifs qu'on aura appliqués de base dans lesquels on va dire, par exemple, je fais une remise de 50-100% par rapport aux tarifs indiqués. Ça, c'est première capacité. Je vais vous illustrer un peu les cas d'usage derrière. Mais on peut, par abonnement ou par groupe d'utilisateurs, spécifier une remise particulière, donc leur faire bénéficier d'un tarif particulier. Ce sera géré de manière administrative, c'est-à-dire que cet abonnement et la participation notamment à ces abonnements, c'est un administrateur qui va les décider. Ce n'est pas n'importe qui, bien sûr, qui peut demander de participer à n'importe quoi. Il va falloir définir un administrateur qui peut être soit un administrateur chez le client, soit un administrateur chez vous, qui peut être l'administrateur général, bien sûr, de la solution. Cet administrateur, c'est lui qui va créer ces memberships et c'est lui qui va inviter les abonnés. Il crée un groupe, il y a une interface dans un navigateur, vous créez un groupe, vous définissez que ce groupe a 10% de remise et puis vous allez commencer à abonner les utilisateurs Quario. Bien sûr, il faut être administrateur Quario, donc il faut avoir créé un compte pour pouvoir être invité. Vous envoyez ces invitations, l'utilisateur va recevoir un petit mail et une petite notification dans son application comme quoi il va devoir accepter de faire partie de ce groupe-là et notamment d'accepter les conditions générales de Quario et la condition du membership du groupe. Une fois que ça c'est fait, c'est prêt à l'emploi. Qu'est-ce qu'on fera côté équipement ? Un équipement, on pourra lui dire soit tu es à tout public, donc l'équipement sera accessible à la fois à toute personne qui a un compte Quario et aussi bien sûr à ceux qui ont ce groupe spécifique ou ces groupes spécifiques. Par contre, on pourra aussi définir sur un équipement seules les personnes qui font partie de ce groupe spécifique ou de ces groupes spécifiques peuvent accéder à l'équipement. Donc on aura deux manières de gérer ces abonnements, soit un équipement est dédié à des gens qui font partie d'un abonnement, soit l'équipement est disponible pour n'importe qui. Les cas d'usage qu'on va avoir de ça c'est quoi ? Imaginez que vous êtes dans un espace de coworking par exemple et vous voulez que les équipements qui sont dans l'espace de coworking soient aussi utilisés par les employés. Donc eux, ils ne vont pas payer les impressions puisque c'est les employés. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre très bien l'équipement qui est accessible à tous et s'il est accessible à tous, bien sûr, quand les employés imprimeront, ils auront une remise de 100%, donc il y aura zéro coût déduit de leur QTI et quand les clients entre guillemets normaux viendront imprimer, ils pourront bien sûr payer directement ce qu'ils ont à faire. Ce que vous pourriez avoir dans un espace de coworking par exemple aussi, c'est ce qu'on appelle la facturation a posteriori. C'est-à-dire qu'il y a certains espaces de coworking qui ne vont pas forcément faire payer à l'acte des utilisateurs. L'usage, par exemple, c'est que vous avez un espace de coworking où vous avez des entreprises qui sont plutôt sédentarisées ici, c'est-à-dire que vous avez des auteurs qui viennent de manière récurrente, vous les facturez à la fin du mois de l'ensemble des services qu'ils ont consommés, pas uniquement de l'impression. Dans ce cas-là, on va faire de la facturation a posteriori, c'est-à-dire que l'utilisateur ne va pas payer directement, mais qu'est-ce qu'il pourra faire ? Il pourra consommer, il y aura un relevé qui sera fait et le client pourra facturer la société ou la structure des montants qui ont été consommés. Donc ça, c'est le deuxième cas d'usage. Un cas d'usage à procès classique, c'est que vous voulez faire bénéficier par exemple de 50% de remise à quel type de population pendant une durée donnée, vous créez un membership, vous mettez 50% de remise, vous abonnez les gens et quand c'est terminé, vous supprimez le membership et comme ça, les gens repaient le tarif complet. Vous les passez à 0% et ils passent le tarif complet. Ça, ça permet d'avoir des opérations aussi ponctuelles. Et ça va permettre aussi de créer ces abonnements, qu'on appelle membership en anglais, excusez-moi, des fois j'utilise un peu les deux termes, mais ça va pouvoir aussi limiter l'usage à un équipement. Imaginez inversement dans un espace de coworking qui est assez gros, il y a 5 équipements qui sont en libre-service et un équipement qui est dédié notamment au service administratif et vous ne voulez pas que les clients aillent dessus. Vous laissez les 4-5 équipements accessibles à tous et l'équipement qui sera dans le service administratif, uniquement les gens qui font partie du groupe des utilisateurs internes, des collaborateurs pourront imprimer sur cet équipement. Ça vous permet aussi de limiter l'usage d'un équipement. Je vous ai mis quelques cas d'usage après ça peut être décliné de plein de manières en fonction des cas clients. Là l'idée c'est un groupe gérer administrativement et les gens de ce groupe ont des accès différenciés ou des prix différenciés. Autre petite mécanique qu'on va pouvoir faire c'est de partager un compte entre plusieurs utilisateurs. Chaque utilisateur a son compte qui peut créditer. Par contre vous pouvez tomber dans un cas de figure je vais revenir sur mes espaces de coworking par exemple vous avez une petite société ils sont trois et il faudra en fait que ce ne soit pas chaque utilisateur qui paye ses consommations mais qu'elle soit payée globalement sur le même compte par l'ensemble des employés et c'est la société qui va créditer ce compte. Ce qu'on va pouvoir faire c'est créer un compte partagé et de le partager bien sûr puisque c'est un compte partagé avec plusieurs utilisateurs. Donc là ce n'est plus un administrateur qui va créer le compte ça va être un utilisateur. Donc je vais pouvoir directement depuis mon téléphone créer un portefeuille donc un compte partagé je vais pouvoir inviter des gens à l'intérieur et comme j'aurai invité des gens à l'intérieur et bien toutes les personnes qui auront accès à ce compte pourront piocher sur ces crédits là. En tant qu'utilisateur comme c'est moi qui les crée je vais en devenir le gestionnaire donc c'est moi qui ajoute l'utilisateur comme je l'ai dit mais qui aussi ajoute les crédits. De ce fait je pilote un peu bien sûr l'argent qui est mis dessus et je peux utiliser par exemple la carte de la société la carte visa de la société pour alimenter le crédit de mon portefeuille. Donc ça se passe comment ? Alors là je n'ai pas montré la création du portefeuille il suffit d'aller dans paramètres dire créer portefeuille donner quelques indications je vous montrerai un peu plus tard à quoi ça ressemble. Là typiquement j'ai déjà un utilisateur qui a deux portefeuilles donc là c'est le solde personnel et il suffit de slider en fait avec le doigt sur le téléphone et vous avez l'ensemble des autres comptes qui sont disponibles et donc là ce sera un compte partagé donc là ce compte partagé il n'a pas d'argent si je veux créditer c'est exactement comme un compte personnel je vais dans crédit je choisis le montant je choisis le mode de paiement c'est exactement les mêmes et puis je vais créditer mon compte comme je veux une fois que la transaction est terminée j'ai rajouté de l'argent sur mon compte donc comme ça je vais pouvoir avoir ce deuxième compte crédité avec de l'argent maintenant que j'ai créé ce compte et qu'il est crédité avec de l'argent il faut que je le partage avec mes collègues ou mes confrères donc c'est là que je vais dans les paramètres j'ai ce petit menu portefeuille sur ce petit menu portefeuille vous voyez j'ai l'ensemble des comptes possibles donc là j'ai des comptes partagés j'en ai qu'un je clique dessus et je vais pouvoir ajouter des utilisateurs Quario donc là il suffit que je tape leur email et je fais ajouter et comme ça je vais ajouter autant d'utilisateurs que je veux vous noterez en même temps là quand j'ai créé mon compte le titulaire c'est moi puisque c'est moi qui l'ai créé je pourrais ou pas définir ce portefeuille comme un portefeuille par défaut c'est vrai que c'est celui que j'utilise tout le temps il faudrait mieux obliger ce portefeuille partagé par défaut plutôt que mon portefeuille utilisateur personnel et je vais aussi pouvoir donner une limite journalière pour éviter qu'il y ait entre guillemets des abus ou des surconsommations je vais pouvoir fixer un plafond de consommation de ce compte partagé et puis bien sûr je vais ajouter mes utilisateurs comme je vous l'ai dit précédemment et mes utilisateurs ils vont recevoir un petit mail et puis quand ils vont recevoir ce petit mail et bien ils vont devoir ils vont devoir valider accepter le fait que ça fait partie du portefeuille après ils peuvent l'utiliser le mettre eux-mêmes par défaut puis aller payer directement avec ce portefeuille partagé sur l'ensemble des gens donc le concept un peu comme je l'ai dit ça peut être vous avez dans un espace plusieurs personnes du même espace de travail qui vont du même société pardon qui vont vouloir consommer imaginez par exemple dans une école vous avez un groupe projet qui se met en place qui doit travailler sur un projet X et ils vont mettre une cagnotte en commun pour travailler sur ce projet X donc ils pourront utiliser la cagnotte pour pouvoir imprimer ça peut être aussi pour faire de la délégation par exemple donc là on fait un portefeuille il y a par exemple deux personnes vous voulez qu'un de vos collègues puisse aussi libérer vos impressions donc vous pouvez mais qu'il se connecte avec son compte vous n'allez pas lui donner votre compte et votre passe ni votre doigt d'ailleurs si vous faites de l'authentification à multifacteur vous pouvez créer un petit portefeuille vous le partagez à deux et puis vous pouvez faire des actes à votre délégué en votre nom et puis il peut imprimer copier numériser les documents à votre place et puis aller les payer à votre place alors bien sûr pour la numérisation ce sera du scan to mail il ne pourra pas utiliser votre espace cloud de personnel ce n'est pas de la délégation de droits c'est juste de la délégation d'utilisation de crédit donc voilà en gros sur la partie sur la partie portefeuille de ce qu'on peut faire donc là c'était les deux technos on va dire les deux techniques pour pouvoir piloter un peu sa base d'utilisateur ensuite on pourra gérer les transactions donc bien sûr toute personne peut suivre tout ce qu'il fait on a l'ensemble des opérations qui sont faites et si nécessaire il peut aussi s'envoyer quand on regarde le détail d'une prestation on peut se l'envoyer par email si on a besoin d'avoir un petit un petit reçu spécifique je ne sais pas pour faire une note de frais ou pour faire autre chose derrière donc on peut récupérer ces transactions pour les justifier on aura alors là c'est plus pour les gens comme vous et comme nous un portail d'administration donc là je vais être assez rapide je vous présenterai plus en détail si ce type de solution vous intéresse et globalement on va avoir le suivi complet de son de son de son arc donc chaque personne voit l'ensemble de ses clients on voit là un résumé de ce qui est fait donc là c'est le compte de test je pourrais aller les outlets dans la terminologie Quario c'est tous les équipements en fait vous allez pouvoir configurer à l'intérieur on pourra faire des modèles de services donc savoir qu'est-ce qu'on veut mettre comme type de service pour ce qui concerne l'impression ou la numérisation c'est les pages généralement le type de page qu'on veut imprimer scanner copier des formats etc donc pour affecter des prix à chacun de ces formats donc on pourra se créer des modèles parce que bien sûr suivant les clients il y aura des prix différents des modèles différents et enfin il y aura une fonction de rapport donc c'est pour la gestion des équipements assez rapidement on aura des fonctions de rapport donc là on a purement un rapport financier donc Quario c'est l'objectif c'est pas faire de la traçabilité ou de l'analyse des usages c'est pas du tout l'objectif comme d'autres solutions d'accounting là c'est vraiment d'avoir des rapports financiers pour savoir ce qui a été consommé ce qui a été payé et comment on peut quand c'était a priori on va dire savoir ce qui a été consommé quand c'était fait a posteriori de pouvoir refacturer un client donc on a différentes manières de voir les opérations financières qui ont été réalisées comment on veut les refacturer donc là encore une fois je rentre pas dans les détails de ça on y rendra si vous trouvez la solution pertinente et que vous souhaitez travailler dessus enfin rapidement les constructeurs supportés alors aujourd'hui il y a 5 constructeurs qui sont supportés il y a 2 technologies différentes qui sont dépendantes en fait du SDK mis à disposition des constructeurs donc il y a 2 constructeurs aujourd'hui c'est une fonctionnalité complètement embarquée donc en fait les SDK permettent les systèmes d'authentification le chiffrage des données la mise temporaire des données stockées en local dans la machine donc on a besoin d'un certain nombre de fonctionnalités internes dans la machine pour faire fonctionner Quario donc ces 2 constructeurs nous permettent de le faire pour la marque HP c'est supporté sur tout ce qui est équipement WordPress pour ceux qui sont familiers avec la marque HP si vous n'êtes pas familier contactez-nous nous nous sommes certifiés WordPress donc on peut vous indiquer là-dessus sur les machines Rico ce sera toutes les machines estopées donc toutes les technologies Android avec les écrans full Android des machines donc toutes les machines estopées qui pourront être intégrées dessus les anciennes machines ne pourront pas l'être pareil pour HP c'est uniquement les machines WordPress si la machine n'est pas WordPress on ne peut pas l'intégrer dans Quario donc clairement donc ça c'est pour les constructeurs avec solutions embarquées pour les autres constructeurs qui ne permettent pas une ou plusieurs des fonctionnaires que j'ai cités précédemment en fait il faut les associer avec un petit boîtier donc en fait c'est un petit boîtier réseau ça ressemble à un petit cube en gros qu'on pose sur le réseau qu'on connecte sur internet donc on est connecté sur le même réseau que le client il faut qu'il soit sur le même réseau qu'une multifonction et que ce réseau soit connecté bien sûr à internet pour accéder au site Quario et puis là automatiquement il va configurer donc pour vous c'est quelque chose qu'on connecte sur le réseau qu'on alimente et qu'on branche au réseau il y a des petites lumières ça fait des petits bips quand on le démarre mais il n'y a rien à configurer dessus tout se configure à travers la plateforme donc on configure aussi automatiquement l'équipement au travers de la plateforme donc il n'y a pas d'acte technique à faire sur le petit boîtier qui s'appelle un smart connector chez Quario potentiellement il peut y avoir des fonctions de paramétrage de l'équipement si tout n'est pas pilotable à distance mais globalement c'est la mécanique qui va fonctionner donc vous physiquement chez un client ça veut dire en gros c'est qu'il faut deux arrivées réseau et puis deux arrivées secteur et puis ce petit boîtier il pourrait être collé élégamment derrière la machine la seule chose qu'il faut savoir si vous mettez un lecteur de badge quand vous mettez un smart connector il faut aussi qu'il soit connecté sur le smart connector il n'est pas connecté sur la prise USB de la machine ça après il suffit de faire venir le badge en face avant de la machine pour que les gens puissent l'utiliser donc ça c'est pour les solutions constructeurs existantes ensuite bien sûr on est sur une solution qui se développe donc aujourd'hui il y a un ou un autre constructeur sur lequel les développements sont en cours qui est canon je n'ai pas encore de date de disponibilité mais bien sûr dès que j'en aurai je vous les communiquerai et d'autres qui sont en cours d'investigation donc ce qu'on appelle en cours d'investigation c'est que Quario discute avec ses éditeurs pour avoir les SDK les protocoles de déploiement etc etc donc pour l'instant il y a de l'investigation qui est faite là-dessus pareil dès que j'aurai des nouvelles je vous en tiendrai informé enfin au-delà de tout ce que je vous ai montré précédemment Quario permet de faire aussi d'autres choses donc si vous avez pour des usages spécifiques besoin de ce qu'on appellera du paiement traditionnel et bien dans ce cas on pourra mettre des systèmes de monnayeur donc ils ressemblent un petit peu à ça soit on fait des paiements par pièce uniquement soit des paiements par carte de crédit soit des paiements mixtes donc là c'est le petit boîtier qui peut être fourni tout seul et puis si besoin il y a un espèce de pilier on va dire sur lequel il peut être connecté ou fixé ce petit moyen de paiement pour le mettre de manière jolie à côté de la machine proche de la machine donc ça c'est des systèmes de paiement bien sûr quand on fait du paiement comme ça c'est du paiement direct ces systèmes de paiement sont aussi connectés à internet c'est-à-dire quand on fait le check-out ce que je vous montrais tout à l'heure et que je devais avant m'authentifier avec mon badge ou mon application mobile ou en rentrant mon login mode passe je ne m'authentifierais pas en fait je paierais et c'est le fait de payer qui fera que le check-out se fera et bien sûr que les documents se libèrent ou seront envoyés par email ou dans les espaces cloud donc là c'est le paiement qui déclenche qui déclenche la réalisation du travail sur le MF et puis le petit lecteur de badge comme je vous ai parlé tout à l'heure il faut juste savoir que le lecteur de badge pour des raisons de sécurité Quario ont validé leur lecteur de badge et c'est uniquement ce lecteur de badge qu'on peut mettre sur les machines donc on peut mettre des lecteurs de badge standard du moins aujourd'hui je ne sais pas si ça évoluera mais en tout cas il faut absolument le lecteur de badge Quario aujourd'hui donc ça c'est sur la partie si vous voulez des systèmes un peu différents que l'application mobile pour le paiement ensuite pour terminer ça fait aussi d'autres choses Quario donc comme j'étais limité en temps dans le webinar je n'ai pas voulu tout aborder mais juste pour vous donner quelques indications mais pareil ça peut être des sujets de discussion si vous avez des structures des écoles par exemple des espaces de coworking assez importantes et qui voudraient leur propre solution de gestion donc nous on utilise pas mal PaperCut pour faire ça aujourd'hui donc vous pouvez mettre une solution PaperCut sur ces clients mais on pourra utiliser Quario comme passerelle de paiement donc plutôt que de payer avec une carte Visa ou avec une passerelle de paiement Paypal ou je ne sais pas quoi dans PaperCut on peut réutiliser Quario comme passerelle de paiement donc là on utilisera uniquement la partie financière de Quario pour pouvoir faire du paiement dans PaperCut donc ça c'est une autre possibilité aussi d'utiliser Quario dans des contextes un peu différents ensuite Quario vient d'arriver dans une version Office en gros c'est la même version que je vous ai présentée là qui s'appelle la version de kiosque mais la version Office elle n'a pas le paiement donc c'est pour ça quand je fais des TPE et des PME on peut travailler sur une version Office sur laquelle c'est juste pour pouvoir simplement imprimer libérer ses impressions en mode complètement autogestion sans avoir de contraintes techniques fortes derrière donc ça la version Office peut très bien être utile pour toutes ces petites structures qui ont besoin de solutions extrêmement simples à mettre en place et enfin même si nous ce n'est pas notre cœur de métier très franchement mais si c'était utile les gens de Quario savent aussi s'interfacer avec autre chose que du print autre chose que des MFP et on pourrait mettre piloter des distributeurs de boissons de café etc alors ça n'a pas forcément un sens pour notre business modèle direct par contre quand on adresse certains clients comme une école ou un espace de co-working eux à un moment donné ils peuvent être intéressés pour se dire ouais mais je voudrais bien avoir une application commune pour gérer un maximum de mes services et donc ça peut être aussi un intérêt de passer sur du Quario pour pouvoir piloter ce genre d'équipement donc si vous avez ce genre de besoin faites-moi part je travaillerai dessus très honnêtement comme je vous l'ai dit ce n'est pas notre métier de base donc aujourd'hui on n'a pas une expertise forte entre guillemets le mode de fonctionnement est assez simple si on prend des équipements comme celui-là le smart connector qu'on peut mettre sur certains fournisseurs de MFP c'est le même qu'on mettra derrière ce type d'équipement et puis il y a des connectiques un peu différentes à mettre en place et des petites intelligences à mettre en place cette petite partie-là qu'on maîtrise moins aujourd'hui mais les gens de Quario pourront nous aider bien sûr donc voilà pour vous dire qu'au-delà du MFP et du paiement à l'acte ça peut faire un certain nombre de choses enfin sur le modèle économique comment ça se fonctionne alors je suis désolé j'ai juste un petit peu de retard par rapport au timing comment ça se fonctionne par rapport au modèle économique en fait vous aurez un abonnement mensuel par multifonction d'accord qui inclut l'ensemble des fonctionnalités que je vous ai précisé avant et qui va être avec ce qu'ils appellent un fair usage un usage limité à 500 pages par mois quel que soit le type d'opération d'accord si vous dépassez ces 500 pages par mois en fait il y a un fee il y a un coût qui est versé par tranche de 100 pages supplémentaires d'accord donc ça c'est pour l'abonnement classique quand on veut vraiment faire quand les gens de Quario doivent faire du reversement de fond donc soit à vous soit à à comment soit à votre client il y a une petite vérification c'est d'ordre légal ils sont obligés de faire une petite vérification donc ça ils ont beau de liser ça donc c'est un petit coût fixe qui est de quelques dizaines d'euros qui n'est pas monstrueux mais c'est juste une petite coût de vérification pour faire le contrat entre la personne qui va recevoir les fonds et Quario et puis si vous avez un équipement qui en a besoin il faut rajouter le smart connector donc ça c'est dans les fonctions de base je vais dire qu'il y a besoin pour faire une offre après bien sûr si vous voulez mettre des systèmes de paiement et autres il y a d'autres modules à rajouter derrière donc en gros un abonnement comme celui-là c'est une petite quarantaine d'euros en prix public pour pouvoir équiper un appareil derrière pour vous donner une idée de prix et l'appareil après si vous voulez qu'on en discute plus dans le détail revenez vers moi et puis on parlera de la partie financière et puis si on part sur une version office en gros on va diviser les prix par deux de cet abonnement mensuel pour vous donner un ordre d'idée donc voilà en gros pour le modèle économique et puis bien sûr si vous avez des questions des besoins n'hésitez pas à nous recontacter si vous êtes intéressé par la solution pour pouvoir développer derrière ou ne serait-ce comme d'avoir des réflexions par rapport à votre business le type de client que vous pouvez adresser comment on peut les adresser on est très preneur aussi de ce genre d'échange avec vous donc n'hésitez pas et puis je vous laisse et je vous laisse puis je vous laisse